On va commencer par Ne Coupez Pas avec toi Chloé. Tu vas voir un film qui sort de l'ordinaire, disponible dans bien peu de salles. Un film japonais, a priori sans prétention. Exactement. Donc le plot, en quelques mots, c'est le tournage d'un DTV horrifique qui bat son plein dans une usine désaffectée, entre des techniciens blasés, des acteurs pas vraiment concernés et seulement un réalisateur qui a l'air d'être investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film du zombie à petit budget. Pendant la préparation d'un plan qui est particulièrement ingrat, le tournage est perturbé par l'interruption de véritables morts vivants. Donc comme l'a dit Karel, c'est un petit film japonais qui de base était le projet de fin d'étude de Shinichiro Uedaki. Donc il devait être diffusé une seule semaine dans un cinéma de Tokyo fin 2017 mais avec le bouche à oreille aidant. Il est devenu un petit phénomène à 2 millions d'entrées dans les plus grands festivals de films du pays et puis ensuite du monde entier. Le tournage a pris seulement 8 jours avec un petit budget de... C'était quoi ? C'était 3 000 yens, quelque chose du genre. 30 000. 3 000 ça ferait 20 euros. Ah oui d'accord, 30 000. Un peu de choses. Ok. 30 000 yens, c'est l'équivalent quand même à 27 000 euros pour un box-office pour le moment de plus de 30 millions d'euros. Donc c'est quand même assez réussi. Voilà, donc ce film commence sur un plan séquence de 37 minutes, aussi malhabile que nécessaire, face auquel on se demande un petit peu ce que l'on fait dans le film et où est-ce que ça va bien pouvoir nous mener. Alors c'est un projet de fin d'année plutôt rentable, tu l'as dit, mais qu'est-ce qui a bien pu rendre ce film au scénario classique de l'attaque de zombies, si apprécié les festivals de cinéma ? Comment est-ce qu'il se démarque en fait tout simplement des autres productions du genre ? Alors avant toute chose, moins vous en savez, mieux ce sera. Ce sera une bien meilleure surprise. Donc là, je ne regarde pas du tout la bande-annonce au-dessus de ton épaule. Exactement. Arrête, ferme les yeux. Tu écoutes ma voix, tu me regardes ou alors tu fais la sieste. J'ai confiance, je crois en toi. Voilà, d'accord, je ne la voyais pas derrière toi, donc je pensais qu'elle n'était pas diffusée. Non, ne regardez pas ça là-bas. Moi, j'ai suivi les conseils d'un ami spécial dédicace à Blipou. Donc je suis allée découvrir ce film totalement à l'aveugle, sans avoir aucune attente et je suis restée totalement scotchée par l'intelligence de la réalisation de ce petit bébé. Pour éviter tout spoiler, vous gardez un petit peu l'effet de surprise sur ce film. Encore, j'en dis déjà un petit peu trop, parce que c'est du spoiler dans la façon dont c'est fait. Mais ce qui est vraiment, vraiment bien et ce qui rend le film très, très réussi, c'est la mise en abîme, ainsi que les différents niveaux de lecture qui vont s'ouvrir progressivement aux spectateurs au fur et à mesure que le film va avancer. Mais c'est également l'hommage au cinéma qui est rendu tout au long du film. On commence sur ce plan séquence de 37 minutes, on se demande ce que c'est. Et après, tout s'explique. C'est quelque chose qu'on a quand même tendance à perdre dans les productions de nos jours, où on se retrouve souvent à voir des effets spéciaux absolument spectaculaires, à essayer de générer du pathos, à reprendre des scénarios qui sont vus, vus et revus. Mais là où, au final, le film ne nous marque pas plus que ça. Alors que là, on a une réalisation et un aspect technique qui sont travaillés du début jusqu'à la fin. Et c'est en regardant le film qu'on va s'en rendre compte. Et quand on en sort, on se dit, mais il faut que j'aille le revoir tout de suite, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai manqué lors du premier visionnage, qu'il m'en faut un deuxième maintenant, pour que justement je puisse me remettre dedans et que je l'apprécie d'autant plus. Donc il ne faut pas s'arrêter au jeu d'acteur qui peut sembler douteux au premier abord, au scénario de l'attaque de zombies, comme on a vu des milliards de fois, façon film à petit budget. Et même à la caméra qui tremble, parce que sur le plan séquence de 37 minutes, on sent vraiment que la caméra tremblote et on en a presque mal au cœur. Donc ne vous arrêtez pas à ça. Ou sinon, vous pouvez essayer de vous y arrêter. Et vous me remercierez plus tard pour le résultat qui sera escompté. Donc c'est tout ce qu'on avait ajouté sur le film ou tu avais encore d'autres petits éléments ? Si on n'est pas fan de films d'horreur, est-ce qu'on peut aller le voir ? Alors, c'est un film d'horreur, mais il n'est pas gore. C'est tout public. Donc même si vous n'êtes pas un grand fan de films d'horreur, ça reste une très très bonne surprise. Qui aurait dû sortir déjà il y a quelques mois, mais dont la sortie a été repoussée au fur et à mesure. Et c'est plus qu'un projet cinématographique intéressant, c'est une déclaration d'amour au cinéma, pure et dure, à tout son artisanat, à tout ce qui l'entoure, juste au travail de genre. Sans que ça en fasse vraiment un film de petits malins. Et ça, c'est quelque chose de beau. On passe par plein d'émotions. Au début, on ne comprend pas. Ensuite, on est surpris. On a de la satisfaction parce que plus on avance, et plus on a des clés qui nous sont données et plus on arrive à apprécier le film. Et la dernière demi-heure, on est juste pliés en quatre. On n'arrive plus à respirer, on est mort de rire. Et c'est rare, en fait, des films qui nous font ressentir autant de choses. En tout cas, moi, je sais que je n'en ai pas tant, tant que ça que je peux aller voir sortir en salle. Donc franchement, foncé, il est fantastique. C'était un beau rattraper. Eh bien, merci beaucoup pour ta critique, Marie. Forcément, tu étais là à l'avant-première. Il me semble quand même que Panique a supervisé. On a fait une avant-première au Forum des Images en février. En fait, c'est un film que nous, on a découvert au pif en décembre. Et avant ça, il a fait sa petite tournée des festivals. Nous, on est allés le voir en se disant « Ça a l'air chiant. On se met en bout de rangée. Et si c'est nul, on se casse. » Je crois qu'on était les deux personnes à se marrer le plus fort de la salle. Ça en devenait même gênant. Et on a trouvé ça génial. Nous, on s'est dit « C'est un film panique. » En fait, c'est le genre de film que nous, on aime. Des films faits à l'arrache avec un petit budget. Alors évidemment, les 37 premières minutes, c'est très compliqué. Vous allez avoir envie de sortir de la salle et vous dire « J'en ai marre, c'est un manard. C'est nul. » Et en fait, toute la deuxième partie du film et je ne vais pas paraphraser ce que tu as déjà dit mais voilà, toute la deuxième partie du film est vraiment super. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans l'avant-première qu'on a faite, c'est que comme je connaissais déjà le film, je suis restée un peu dans la salle mais plus pour regarder le public. Et il y a plusieurs fois, le public se marrait hyper fort. Il y a eu 3 ou 4 salles d'applaudissements. C'est quand même assez rare sur une comédie. Et moi, je pense que c'est la comédie horrifique et les films zombies sur lesquels je me suis le plus marrée depuis « Show of the Dead ». Donc ça fait 15 ans. C'est un peu gênant. Mais ouais, c'est hyper... C'est pas cynique. Et comme tu dis, c'est une déclaration d'amour au cinéma et je pense que ça parlera autant aux gens qui ont un jour essayé de tourner un film avec leurs potes que juste aux fans de cinéma. Océane ? J'ai vu Edgar Watt justement tweeter dessus en disant que c'était un excellent film. Donc je pense qu'il valide tout ce que vous avez dit. C'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup de le voir. Je crois qu'il passe au Club de l'Étoile. Donc pour les Parisiens, si vous voulez y aller, c'est une très belle salle. 17h15. Exactement. J'ai loupé la séance hier. Et alors c'est qu'au Club de l'Étoile, il n'y a pas d'autre... Non, il y a le MK de Bibliothèque et le Galande aussi. Oui, il y a trois salles. Le Galande, c'est de temps en temps... Ça reste très, très confidentiel. C'est un film compliqué à sortir et je pense que c'est encore plus compliqué quand tu sors le jour d'Avenger. C'est l'enfer. Tu vous couilles ? Pardon, je t'ai interrompu. Tu voulais finir ? Ah non, pas du tout. Non, je vais terminer. Très bien. Cédric, Jonathan, avez-vous une chose à ajouter avant d'aborder le plat de Résistance ? Non. Non, ça a l'air génial. Elle a bien résumé le truc et elle n'a pas spoilé. Elle a donné envie. Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Carel et son équipe, tous les dimanches à 16h. En direct sur VL.